Bonjour à tous, je suis Hervé du site herbe-cuisine.com Aujourd'hui je vous amène au Maroc, nous allons réaliser un plat authentique dont la recette m'a été confiée par une amie Il s'agit de boulettes de bœuf aux épices, donc principalement du cumin et du paprika Version tagine, vous allez voir c'est délicieux, très facile à faire et plein de saveur Pour réaliser cette recette, voici les ingrédients dont vous aurez besoin Tout d'abord, 500 g de viande hachée, favorisez une viande hachée plutôt maigre Donc là j'ai pris du 10% Une belle botte de persil frais, 5 tomates, 3 oignons Nous aurons besoin de 2 gousses d'ail, un peu de sel L'équivalent de 2 bonnes grosses cuillères à soupe de cumin La même chose de paprika et de l'huile d'olive, enfin des oeufs Pour commencer notre recette, nous allons mélanger notre viande hachée Avec le persil que nous allons ciseler Donc je l'ai rincée déjà Alors vous pouvez le ciseler au couteau, je vais utiliser mon ciseau Qui hache les herbes, c'est bien pratique Voilà Donc vous y allez, on met quasiment toute la botte Voilà Voilà Hop C'est très bien Je rajoute également La moitié du cumin Voilà La moitié du paprika Du sel Je vais donner quelques tours de poivre Et avec les mains, vous allez malaxer Donc pour bien mélanger tous ces ingrédients L'idée, une fois que tout sera bien mélangé, c'est de former des petites boulettes De la taille à peu près d'une balle de golf Je vous retrouve tout de suite Je suis en train de façonner les dernières boulettes de bœuf Voilà, faites des belles boulettes bien rondes, c'est important Qu'elles soient toutes à peu près de la même taille Donc la taille d'une balle de golf à peu près Et voilà Et on va s'occuper tout de suite de faire revenir nos boulettes de viande ici Alors Vous pouvez utiliser un faitout Ici c'est une tagine Voilà Vous mettez un bon fond d'huile d'olive à chauffer Et hop Voilà Et dès que c'est bon, vous allez disposer vos boulettes Et les faire dorer pendant 4-5 minutes Vous les retournez pour qu'elles soient bien dorées de tous les côtés Je finis d'émincer mes oignons Voilà Un petit carré bien fin Hop J'ai écouché donc de tête l'ail Alors je mets les oignons ici Donc pour l'ail Vous pouvez utiliser un presse-ail par exemple Donc j'ai enlevé le germe bien sûr de l'ail Ici je viens de presser l'ail avec les oignons Tout simplement Voilà vous voyez au moins Il est haché et c'est bien fin Hop Je m'attaque à la deuxième gousse Voilà Hop C'est bon De ce côté là On a nos boulettes de viande Regardez Elles sont dorées Elles sont superbes Je vais les mettre de côté tout simplement Donc vous les faites cuire Ça a cuit il y a peu près 10-12 minutes Voilà Pour qu'elles soient bien saisies Et je vais garder donc l'huile d'olive restante Pour faire revenir les oignons et l'ail Voilà Parfait Donc on y va Hop Et vous allez faire fondre Faire fondre les oignons et l'ail Dans le jus de la viande Avec le restant d'huile d'olive Donc mettez ça à feu moyen Et On en a pour à peu près 5 minutes Voilà En remuant bien Et pendant ce temps Donc faites les biens colorés Qu'ils deviennent translucides Et pendant ce temps On va s'occuper des tomates Puisqu'il faut les couper Donc en petits dés Je finis donc De couper mes tomates Attendez Donc vous voulez Vous embez les graines à l'intérieur On les coupe En lamelles Et ensuite En cubes Donc Voilà Hop Dernier morceau Pour pas d'instant Nos petits oignons là-bas Ils sont devenus translucides Ils ont légèrement caramélisés C'est parfait Voilà Alors J'ai toutes mes tomates qui sont prêtes Regardez Je prends les épices ici Et on va retourner Par ici Donc vous voyez Beaux oignons Bien caramélisés On rajoute La moitié du paprika restante La moitié du cumin On mélange un petit peu On mélange un petit peu Voilà Ça commence un petit peu A approcher Parfait Il y a des odeurs d'épices Qui se dégagent C'est vraiment formidable Et on va venir rajouter Et on va venir rajouter nos tomates A ce stade Et donc l'idée C'est de laisser mijoter Nos tomates Les oignons Pendant quelques minutes Le temps d'obtenir Donc Une belle sauce C'est épicée Aux tomates Aux oignons Dans lesquelles on viendra A relonger nos boulettes Alors à tout à l'heure Je suis en train de remettre Les boulettes Dans cette belle sauce Donc qui a mijoté Une dizaine de minutes Voilà Et je vais couvrir Donc Mon plat Et laisser mijoter Encore 4-5 minutes Avant la dernière étape Alors à tout de suite 5 minutes Regardez Ça mijote Ça fume C'est super bon Dernière étape Les oeufs Vous allez venir Casser Sur votre tagine Des oeufs Délicatement Voilà Hop Vous les espacez Voilà Comme ceci Donc casser autant d'oeufs Que vous avez d'invités Et de place surtout Voilà Hop Un troisième oeuf ici Oups Voilà Parfait C'est un plat complet Et Voilà Je vais mettre 4 oeufs Pour ma part Super On couvre Les oeufs vont pocher Avec la vapeur De notre plat Et il sera prêt A déguster D'ici 5 petites minutes Maxi A tout de suite Découvrons Notre tagine De boulette de bœuf Regardez Waouh Superbe Donc les oeufs On cuit Avec la vapeur Notre tagine Est prête A déguster Je vais De ce pas Donc La mettre Là bas Avec Vous allez La saupoudrer Avec un petit peu La parsemer Avec un petit peu De persil haché Voilà Super Et voilà Notre plat Est prêt A déguster Et bien écoutez Je vous souhaite Un très bon appétit N'hésitez pas A refaire Cette recette Chez vous Et à venir Découvrir Toutes mes recettes Sur Aavecusine.com A très bientôt Salut Sous-titres par Juanfrance